on a jeté ça c'est pour rigoler c'est vrai qu'on joue nous l'été tranquille en claquette mais c'est un vrai sport c'est un vrai sport et oui donc je voulais les mettre un peu à l'honneur il y a du ping-pong Fred un petit peu on n'avait pas l'occasion pas du tout on a juste une table non mais faut pas dire ping-pong faut pas dire ping-pong attention on viendra faire une petite démo c'est qui qu'on reçoit sur le plateau on reçoit Jérôme Besset qui est le responsable du comité des partenaires de la loi j'ai jamais rien compris pourquoi on peut pas dire ping-pong on le dit ah merci on le dit c'est la dame là avant on disait que le ping-pong c'est au camping et le tennis de table dans les clubs on fait tous du ping du ping ça vient de quelle origine le ping-pong ? non non tout le monde croit que c'est chinois mais ça vient d'Angleterre voilà ça commençait avec des ping-pong il pleuvait ils ont voulu faire un tennis ils sont mis d'un ils ont sorti les bouchons de champagne ils ont joué à l'intérieur de ping-pongiste je connaissais pas l'histoire moi aussi champagne champagne alors et donc du coup on le reçoit parce qu'aujourd'hui on a donc dans la Loire c'est vraiment un terreau finalement de pongiste pongiste ouais mais j'ai bien compris arrête de me regarder et donc du coup ce qui était intéressant c'est de savoir comment se comportait le tennis de table dans la Loire mais également pouvoir leur présenter donc ce qu'ils pouvaient faire le show qu'on verra tout à l'heure on verra il y a deux parties à la démo mais surtout est-ce que la Loire est divisée en deux on a plutôt tendance à parler du vivier excusez-nous du Loire Nord par rapport à Loire Sud refaites nous comme vous êtes au département en plus vous avez une vue globale et on est même Loire-Haute-Loire donc nous on est bi-département je meurais dit Lyon je meurais dit non ça va pas donc non bah effectivement il y a l'équipe professionnelle qui est Loire Nord qui joue en probé donc c'est la deuxième division du foot donc là ça envoie c'est des joueurs professionnels c'est du costaud et puis il y a plein de petits clubs aussi qui sont pas professionnels mais qui envoient du Loire et dans le Loire Sud on a quoi comme Saint-Chamond ? en National 3 et puis juste en dessous juste division en dessous il y a Montau Montau une étoile de Montau ouais voilà et puis encore en dessous on a le Réveil Chambonnaire qui est sur le club du Chambon-Fage-Rolle en Région Alune alors pour nous c'est important cette face ? Que cette face ? Pourquoi ? alors pourquoi ils ont mis deux raquettes de couleur ? bah au début ils les faisaient pas c'est pour en vendre et après il y a eu des petits malins c'était les chinois et ils ont fait en sorte justement de mettre des revêtements différents donc déjà le tennis de table c'est compliqué mais si en plus on a des caractéristiques des revêtements différentes et que le gars il tourne c'est impossible à voir c'est-à-dire qu'on peut mettre un grip différent c'est ça une densité et là c'est arrivé avec Jacques Secrétin qui avait les soucis justement avec un joueur qui tournait sans arrêt sa raquette et il n'y avait jamais le même effet qui arrivait donc ils ont dit noir et rouge et pourquoi noir ? pour les daltoniens ah c'est vrai ? pour moi elles sont toutes noires alors maintenant il y a une nouveauté depuis l'année dernière qui a été généralisée cette année c'est qu'on peut jouer avec des revêtements roses, verts, bleus et violets en plus du noir et du rouge ça remplace le rouge, le noir obligatoire ça tu le savais pas ça ? non et du coup ça représente combien de licenciés aujourd'hui sur le bassin ? alors on est presque 2200 licenciés en Loire-Hontlard c'est costaud ça vous me disiez que précédemment c'était un peu compliqué notamment à cause du Covid finalement de rattacher les wagons c'est ça tout à fait, alors là c'était surtout par rapport aux traditionnels on appelle ça les licences traditionnelles, c'est les licences compétition où là on a eu un peu de défection par contre les compétiteurs ils ont pris goût au canapé à ne rien faire, à être tranquille et maintenant il y en a quelques-uns qu'on a perdu avant, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité au collège nous on en faisait à l'UNSS ça se fait de plus en plus au collège de plus en plus et puis on a essayé de mettre une petite opération aussi pour en faire dans les écoles primaires aussi ah et on a les trains et les profs ça va ? alors quand il y a le club à côté c'est facile c'est plus facile et quand il n'y a pas de club on fait comment ? et bien on prend le camion, on amène cette table c'est vrai ? on fait une journée d'animation c'est une journée qui s'appelle le ping c'est la classe en formation ça c'est bien ça et donc une journée d'animation, on forme les enseignants et en plus on leur laisse les tables après pour pratiquer pendant 15 jours donc là ils sont ravis ça c'est pas mal ils cherchent les instituts ils sont ravis là là je pense que ceux qui écoutent on va avoir 2-3 coups de téléphone dans quelques instants Damien on démo parce que la table on peut faire un beau plan elle est là c'est une belle table table rectangulaire, homologuée c'est ça voilà moi au collège je faisais que des tournantes c'était là où j'étais très bon ça n'existe pas ? c'est pas une pratique officielle ? c'est bon fun en plus bien sûr arrêtez c'est pas officiel ça ? non elle n'est pas officielle c'était très bon on a les simples, on a les doubles mais pas la tournante on va voir quoi ? vous allez jouer contre qui Damien ? oui alors je vais jouer contre des top players donc un top 500 France normalement je devrais bien m'en sortir j'ai quand même plutôt un niveau vous allez voir c'est quand même quelque chose vous avez testé déjà ? ça envoie ça envoie vous avez touché un peu la balle ou pas ? non non la raquette c'est pas mal déjà j'ai fait du air raquette voilà dans quelques instants c'est ça ? vous allez jouer avec lui ? non ben là j'ai amené des joueurs c'est pas mal ça mais il faut se mettre en rote top 500 puis derrière un peu de chaud aussi on va jouer sur toutes les tables j'ai mon micro Jérôme aussi et on va démarrer expliquez-nous la démo commence la démo commence allez je prends Evan vous nous présentez qui ? alors on a qui ? alors on a Evan de Saint-Chamond est-ce que tu l'as poussé comme un mal propre ? il va te maltraiter je te le dis non mais il s'est pas bien joué il n'y a pas de jeu d'observation vas-y attends je suis pas chaud attends je suis pas très chaud allez on y va tu fais des effets Evan ou pas ? tu vas lui faire des effets tout de suite ? je me suis claquée la deuxième attends on y a la deuxième allez on y va commente-nous un petit peu on y va voilà donc là c'est de la régularité donc il est en mode tranquille alors Evan c'est qui Evan ? c'est son niveau Evan t'es bon donc dans les sens en français c'est facile ça c'est son niveau ça commence à jouer vas-y envoie Evan on a pas le temps regardez ça regardez ça c'est facile moi aussi je sais pas donc quand on joue ping-pong bah quand on joue en colo comme ça il y a des effets dans tous les sens c'est très compliqué c'était difficile à voir fais-moi un service costaud vas-y Evan c'est qu'en 3 points tu vois ça va vite en 3 points allez envoie là tu as sorti l'effet ou pas ? et de l'autre côté ? je sais pas il a un autre sens il a joué là il a joué là il avait pas joué il avait pas joué ta balle c'est la tienne c'est la tienne c'est pas ma balle déjà sinon c'est moi qui sers mais là vraiment il y a des effets il faut que... voilà il y a un gros effet alors il y a des effets latéraux qui peuvent être à la fois coupés ou lifter j'essayais de couper j'ai double coupé même mais ça passe pas il faut que l'on ait une lecture pour m'avancer comment ça se passe nous on est joueur on est Damien et on dit bah tiens il fait comme ça exactement il va falloir qu'il regarde en maximum l'effet qu'il va mettre la vitesse où il va accélérer sur le poignet faute ouais ouais mais bon je suis obligé de couper sinon je vois pas la balle puis le joueur laisse toi pas faire laisse toi pas faire vas-y on y va non mais et après on peut voir deux joueurs qui envoient un peu de stack t'avais prévu quoi Damien ? non non les petits jeunes vous voulez nous dire ouais parce que là il n'en peut plus dissiper un peu je suis claqué là en plus je vais tourner le dos c'est quoi on fait une tournante ça y est ? non on fait un 2 en 2 allez un 2-2 et ça donc c'est officiel ça ça c'est des preuves qu'on retrouve aux Jeux Olympiques ou quoi ? alors là c'est sûr là c'est ce cas de figure on s'échauffe comme ça la table elle a un revêtement un peu particulière parce qu'on a joué sur des tables en pierre en pierre en pierre exactement alors là c'est une table d'extérieur j'ai mis c'est ma table perso c'est vrai c'est gentil après les tables de compétition homologuées sont légèrement différentes celle-là c'est un revêtement qui dure pour le soleil il faut du recul particulier alors les joueurs Maxime si tu veux jouer un petit peu plus loin alors pose-toi d'aller on va faire un peu quand on joue on peut facilement arriver à 7-8 mètres loin de la table recule les Féni recule allez voilà donc là c'est ce qui s'appelle une attaque d'efface ça ça ? ouais avec Maxime qui est en défense et Arthur qui est en attaque parce qu'on voit des choses alors pourquoi les japonais pourquoi c'est les meilleurs les japonais les chinois les chinois parce que finalement ils ont déjà la plus grande population à jouer aux télisotables aux pongistes c'est ça c'est vraiment leur culture eux c'est le télisotable ils jouent tous la ramasseur de balles moi j'en ai pas une c'est gentil c'est sympa ça top top non mais regarde là c'est à moi tiens moi tout ça j'ai besoin de tout ça alors qu'est-ce qu'il se passe là ? des balles qui arrivent de plus en plus hautes avec de plus en plus d'effet voilà ça passe au-dessus des projecteurs on est content d'avoir 9 mètres c'est les crazy dunkers du ping pong c'est ce qu'ils disaient ça c'est vrai vous faites des shows un peu comme ça ? non alors il y avait jacques ce crétin qui en faisait beaucoup malheureusement décédé il y a peu de temps mais voilà des petits shows comme ça ça reste assez impressionnant pour le public bah voilà Damien le mot de la fin je vois qu'ils s'amusent comme un fou je suis à l'école je suis au collège le mot de la fin du coup bon et ben finalement une date à retenir le 4 et 5 juin 4 et 5 juin donc voilà un tournoi international qui a lieu au Chambon-Fégereul oui donc c'est 20h non-stop ça s'appelle comment ? c'est l'Iron Ping il y a l'Iron Taro et l'Iron Ping au Chambon-Fégereul au Chambon-Fégereul voilà et ben écoutez merci d'avoir suivi ce numéro c'était complet on peut applaudir pas trop fort parce qu'il s'appelle comment ? Simon regardez je sais pas si on voit qui a dit que Sports 7 était bruyant ? regardez Simon il dort mais c'est vrai voilà si vous voulez revoir cette émission forcément il y a le replay de Tel 7 on est présent sur toutes les box on est sur toutes les box exactement et puis Canal 30-31 tu vas casser la et on n'oublie pas la running golf c'est ça ? ce week-end voilà on vous embrasse à la semaine prochaine ciao bye bye merci beaucoup Termés Tepille quantique Qu t'es pas t'es pas t'es pas coeur on oh cu t'es pas t'es pas à la ha t'es pas t'es pas à t'es pas t'es pas t'es pas